Et bonjour à tous et à toutes, nous voici en direct des championnats de France de Cannes de combat 2023 à Douai, je suis avec Kevin pour vous commenter cet assaut, bonjour Kevin, bonjour, et donc on va voir notre première série entre Guillaume Bérard et Thomas Dardour, et on passe tout de suite sur l'assaut parce que les tireurs sont prêts, on était un peu long à la préparation. C'est parti, donc deux tireurs expérimentés, en rouge, un poil plus expérimenté quand même, les premières touches en flan, et Thomas qui double. On va laisser les juges gérer ce genre de choses en première série, et attention au crochet, on a vu ça passer sous l'esquive, on va essayer d'attraper quand même une jambe, on va rester rectiligne sur la touche. Très belle anticipation de Guillaume, et par un triposte qui sous les jambes arrière de Thomas, Thomas il accélère, rouge a essayé de reprendre la main, après avoir été touché, en zone de touche aussi, c'est parti très très fort, c'est un salon dans les parades, et là, gros sorti du bleu, il s'en est encore une fois. Il a bien joué de la part de Guillaume, il a poussé, il a appré petit à petit, sur l'air, grosse phase de fixation, et en fait il l'a mis en l'air. Et la touche, on le fera production du blanc. Un petit peu de phase d'antigée par l'air. Il est plus sur une phase d'attaque, donc c'est pas vraiment d'antigée, mais il s'en est plus préparé. Le débat de priorité, c'était Guillaume qui avait armé en premier. Les tirs voudraient faire attention, on a vu beaucoup d'avertissements pour les non-respects du principe à la repose. On a même vu un assaut qui a été perdu à cause de ça. Donc il faut faire attention. Et un petit peu de jeu intermédiaire, on essaye de jauger son adversaire, voir comment il réagit, on avance. C'était avancé, il n'y avait pas d'attaque, c'était autorisé, il n'y a pas de soucis. Et là par contre, même erreur. Même chose. Côté bleu, j'ai entendu chez les tireurs qu'il fallait faire sortir les jambes sur le bleu. Donc ils ont remarqué qu'on la voyait moins de ce côté-là. C'est étonnant parce que bleu et orange, ça devrait bien se voir. Il faut croire que non, il y a peut-être un truc de bleu. Il y a peut-être d'autres lignes qui utilisent l'infoshock. Et on repart dans un petit jeu intermédiaire. Les deux pillots. Des gardes de glo. Oui, trois gardes de Thomas. Beaucoup trop près, il lui a mis la main dans la tête. Oui, double volt pour sortir de là, mais il n'a pas réussi à en profiter de la première reprise. La rouge partait sur une fronte arrière pour essayer de toucher, qui était un peu proche à mon avis. La première reprise, je ne sais pas mettre qui l'aille. Oui, peut-être un petit avantage, je dirais, pour Guillaume, qui m'a semblé plus franchement pour les paradriposes. Les trucs étaient un peu plus nets, mais Thomas a un peu plus produit. Oui, c'est ça. Après, il y a eu des phases aussi où il y avait une paradripose, notamment, qui n'a pas été arrêtée. On va espérer un peu plus de visibilité. Les secondes, si vous écoutez réellement Cannes TV en direct, je conseille à votre tireur plus de visibilité. Parce que les trucs ne sont pas suffisamment nets, on n'arrive pas à lire. On n'a pas de cliqueurs, alors on fait ça de tête, on parle en même temps. Ce n'est pas vrai. On a des cliqueurs, en fait. Et voilà. On pourrait prendre les scores, mais on n'a qu'un point de vue et on parle. On n'est pas complètement focus non plus. On n'est pas les arbitres nationaux officiels. Oui, et puis même si on l'était, on n'est pas sur la compétition. On leur laisse faire leur travail. Ils le font très, très bien. On est quand même très souvent alignés avec... Oui, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Pour l'instant, je n'ai pas eu de... Que ça soit sur les avertissements, les choses comme ça. Non, non. Généralement, on le voit... Très homogène. Je n'ai pas entendu s'il y avait des remarques de juge. Bon. Et c'est reparti. Allez, on repart dans du jeu intermédiaire et ça va partir. Guillaume qui essaye de presser. Ah oui, Guillaume qui part, qui touche. Et Bleu qui est un peu en défaut. Oui, je trouve aussi. Et là, c'est l'inverse. Par contre, c'est peut-être un crocheté et le rouge en défaut de priorité. Là, c'était Bleu. Bleu qui avait armé en premier sur le pas. Il y a eu beaucoup, beaucoup de pireurs et essayer de faire ça, de profiter du pas pour aller toucher. Alors, intéressant. Ça fait plusieurs... Il y a dans la vol et là, c'est la touche. À la première vol, j'allais commencer à dire intéressant, les tueurs ne prennent pas avantage des vols pour attaquer. Et là, boum, rouge le vaut. Bim, bam, boum, trois touches. Et en plus, une lente d'hiver. Super. Ça peut gagner. Attention, le vaut, c'est stylé, mais... C'est stylé, mais c'est quand même très, très fragile. D'accord ? Et la touche sur le genou. C'est un peu off. Mais c'était une bonne idée dans le déplacement, encore une fois. On a vu beaucoup de tireurs profiter des déplacements pour aller attraper les jambes. Oui, il y a un appui. Un appui fixe. Voilà. Boum. Dans le déplacement. Encore une fois, on a touché bien paré la part de Guillaume. Décaler un petit peu le port de la cadérane ici pour voir. On a l'arbitre devant nous. Alors là, un latéral croisé arrière de tête. Je n'ai rien vu. Moi, j'ai bien vu. D'accord. Et on est bon. C'est chaud. Oui, il y a vraiment des problèmes de précision. Il y a énormément de problèmes de précision et aussi de faim. Voilà. L'arbitre le reprend. D'ailleurs, zone de pouce. Accélération, les déchireurs essayent de rentrer et ils perdent en précision. Ça rend la lecture compliquée. Regardez, ça choisit le même angle qui est mis. Alors, on a le meilleur angle. Et la touche, par contre, de Guillaume, c'est bien fait en jambes. Moi, je la vois. Je l'ai vu. Arrête de tête sur la... Oh, le ralenti en flanc en indiquide de Thomas. C'était très, très bien. Le petit ralenti qui vient chercher le flanc de Guillaume, juste à la fin avant la deuxième reprise. Je pense que je mets Thomas devant. Alors, il y a eu pour notamment l'action sur la volte. Ouais, là, il y a eu un gros point d'avantage. Enfin, il y a plusieurs touches, plus la sortie. Et là, comme tu dis, le flanc, je ne l'ai pas vu, mais tu dis qu'il y a un point derrière. Il y a un ralenti en flanc sur l'attentie de parade. pour moi, c'est bleu devant. On verra bien. Bon, là, les tireurs, ils ont tout l'arsenal. Ils savent tirer. Ils sont en première série. Oui, c'est ça. Il faut qu'ils s'adaptent. Il faut qu'ils essayent d'autres choses. Et ils sont en première série depuis un petit moment. les débuts de briscard. Voilà. Ils savent qu'il faut faire autre chose. Je pense qu'ils vont... Enfin, j'imagine qu'en tout cas, en rouge, il va arrêter les votes. Oui, je pense qu'au bout d'un moment, il faut... Alors, comment on tient des juges ? Alors, d'accord. Des choses pour tirer en bleu. Possiblement, un développé devant ou un défaut d'alignement. Vous voulez la gestion d'alignement. C'est bon. Et c'est parti. On recommence avec ce petit jeu intermédiaire. On se jauge. Il y a un petit côté, ils ont envie de déclencher ou ils attendent pour revenir en contre-attaque. Oui, c'est ça. Chacun a envie de déclencher l'autre, mais on craint la réponse de l'autre. Top. Et il y a eu. Bleu, par la vraie presse. T'es faute priorité. Il va rendre zone de bouche. Je ne suis pas à jour sur les commandements, mais je l'ai vu. Et on y retourne. Et le premier qui déclenche, c'est lui qui en prend pour son gratte juste derrière. Donc on fait attention. On veut déclencher, mais on veut surtout ne pas prendre de risques. Allez, il fait une attaque. Et là, encore une fois, Guillaume, qui se taille de partir en plus. Malheureusement, il n'arrête pas. Il s'est suivi. Je vois une touche qui est trop prête au bleu. La touche en plan était bien le propre Guillaume. Et là, ça s'enchaîne. Il va falloir arrêter. C'est bon. La frange, je la voyais torse. Je ne sais pas. Et boum, la touche en dos. Soit la touche en jambe. C'est une touche qui jauge. Alors, je ne sais pas si une touche en dos est comme ça et qu'elle touche le flanc dans le dos et l'homme au plat. Est-ce qu'elle est quand même valide ? C'est une zone un peu particulière où la zone est grande, mais du coup... mais si on touche une zone valide et une zone attardite en même temps. Je vais demander à un arbitre. Je dirais... Vous avez la réponse dans le chat. N'hésitez pas. La touche en jambe, elle est bien faite. Encore une fois, Thomas qui vient chercher la jambe. Et qui redouble la jambe. Prêt, prêt, prêt. Encore une fois, c'est un vrai. Ouais. Donc, là, qui... Ouais. Vous avez d'accélérer et de prendre, de venir... Comme souvent, avec les accélérations, on va pouvoir sur les premières séries, à ce moment, des sabrés. Mais alors, souvent des sabrés parce qu'il touche... Avant d'avoir fini le mouvement, en fait. Il touche trop tôt. Là, ça va, ça va, c'est bien. Elle est séparée. Belle esquive. Très, belles esquives. Très, très, très bien. Alors, ça, là, par contre, elle fait très bien aussi en tout. J'envoie pas de tout esquivé ? Oui. Voilà. Alors, ouais, là, il s'est fait du tirou, mais il va quand même. Par contre, ça fait compliqué. Fin de la deuxième reprise. Fin de la troisième reprise. Je rate des reprises, c'est terrible, j'en compte pas assez ou trop. Et fin de la troisième reprise, fin de l'assaut. Moi, je dirais que Boulet a cruzé et continue de tirer son départ. Ils ont chaud. Ils se sont donnés. Ils se sont donnés. Deux styles à tout près identiques où les deux voulaient prendre l'adversaire de vitesse en anticipation et donc personne n'osait déclencher et que le premier qui déclenchait, il se mettait en difficulté. Et à ce petit jeu, je pense que Thomas a été le plus malin et le plus précis, malgré tout. Oui, même si précis, il faut... Oui, le plus précis, les deux. Il y a une réserve quand même parce qu'il y a eu beaucoup des deux côtés des touches non valides. Mais c'est ça. En fait, la première, ils étaient à peu près proches. La deuxième bleue, il y a eu cette phase notamment où il est passé sur la volte, là où il a bien marqué pour se faire sortir, plus simplement à la fin. rouge, quelques détouches à la... On va écouter... On va écouter... On va écouter... Merci donc pour tous les dons sur LOSO. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agit de déplacement, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire. Cela aide au référencement des vidéos et au-delà de faire connaître CanTV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada